J'ai été enfermée dans une violence conjugale alors que j'étais sage-femme, écrivaine, rédactrice d'une revue littéraire. J'ai cessé d'écrire et j'ai fait un jardin, un très grand jardin de 14 hectares. Je travaillais dans le jardin, il m'a fait énormément travailler. La violence d'abord psychologique, c'est-à-dire les ordres contradictoires, j'étais coupable de tout ce qui pouvait lui arriver. Peu à peu, de la violence physique est apparue. Il me secouait très fort ou il me giflait, mais bon, il n'y avait jamais de quoi aller à l'hôpital, disons. Et des menaces de mort. On était menacés de mort, mon jardin et moi. J'avais peur qu'ils me suicident ou qu'ils m'enterrent quelque part et disent que j'étais partie, puisque j'avais bien senti qu'ils préparaient quelque chose comme ça. Donc, c'est deux femmes qui m'ont sauvée. Quand je suis sortie du premier entretien, en fait, je n'étais plus la même. Je me suis rendue compte que j'étais en train de mourir. Voilà. Il faut qu'elles puissent parler, s'exprimer. C'est parce que quand on est dedans, on ne comprend pas ce qu'on vit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501